Salut les sportifs, j'espère que vous vous sportez bien Moi c'est Serge Fortuny, bienvenue sur ma chaîne Youtube Donc vous pouvez voir, on court, comme d'hab, on court toujours sur cette chaîne On est dans les airs, la colle des portes, tout près de Grenoble On part sur un week-end, un week-end complet de sport Pour changer, parce que c'est important de faire du sport Et avant ça, introduction comme vous le savez, si vous ne le savez pas, il va falloir apprendre Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là Ce week-end, comment ça va se passer ? Il y a l'invitation par la métropole Qui vient nous faire découvrir pas mal de choses, de très très belles choses Mais en fait, je vais laisser la parole à mon voisin, qui va se présenter Bonjour Chris Dupou, pour la métropole grenobloise Et donc effectivement, on est en train de parcourir les contreforts du Charmonçon en Chartreuse Et c'est un territoire de ski nordique l'hiver, de ski de randonnée et de trail l'été Voilà, on est sur du 4 saisons Donc l'objectif global, clairement, c'est de pouvoir profiter de la nature De la respecter Et puis voilà, ça fait toujours plaisir On est dans des beaux chemins, qu'on pourrait voir constamment Que ce soit d'ailleurs ici ou quatre coins de la planète Les sportifs, on essaye de respecter la nature Et dans le respect, il y a le respect de son voisin Et de se dire, bon ben, est-ce que je vais aller dans un territoire ou un autre On a l'application OnePiste de ChiroSignal, qui nous aide à ça Petite présentation C'est un petit peu, on va pas se le mentir, qui ressemble un petit peu à Strava Mais, beaucoup plus adapté, avec une approche familiale Donc même si t'as jamais fait de sport, que tu tombes là sur cette vidéo par hasard Tu te dis, ouais non mais il fait trop de sport, etc. Non, non, là t'es avec tes enfants, tranquille Tu cherches une petite rando à faire Et puis voilà, tu veux pas avoir 400 personnes avec toi Ben voilà, je t'invite à prendre cette application Vous avez vu, je suis essoufflé aujourd'hui Je suis en altitude, ça faisait longtemps que j'étais pas en altitude Il y a quoi, une quinzaine de jours là, la vidéo Championnat du monde Spartan, j'étais en montagne Même problématique, il faut s'adapter un peu à l'altitude Moi, un bon marseillais, je suis pas bon dans ça Quel est le programme ? On va voir les copains de chez Red Light tout à l'heure Il arrive ici à Saint-Pierre-de-Chartreuse en 2009 Et malgré le brouillard, malgré les conditions difficiles de novembre En fait, le lieu, l'usulé et en un an et demi, tour de force de réaliser un bâtiment ici dédié à la pratique du trail Donc à la fois sur de la production, mais aussi sur de l'entraînement Puisque c'est ici qu'est né le concept de station de trail que vous avez testé ce matin Avec aujourd'hui, Rossignol qui en a gardé une partie de la propriété Alors il faut savoir que Rossignol, on a été mariés pendant 4 ans Donc Red Light a intégré le groupe Rossignol Et puis aujourd'hui a repris, enfin depuis maintenant 2 ans et demi, a repris son indépendance On reste au long terme, c'est un petit territoire et ça fonctionne bien Nous, notre spécificité, c'est de rester uniquement sur le trail Et donc du coup, d'être léger Et d'où le mot Red Light, on fait des règles légers Et aujourd'hui, ça reste vraiment de spécialité de concevoir, fabriquer, dédier et encourager la pratique du trail La plus légère possible, la plus simple possible Venez comme vous êtes, venez courir comme vous êtes Toi, ne vous inquiétez pas, ça c'est nous qui nous en occupons, vous allégez pour pouvoir courir Et avec cette volonté très forte incarnée de dire, on est en capacité en France de pouvoir produire Ça c'est vraiment dans l'ADN de Red Light de dire, arrêtons de faire produire tout à l'autre bout du monde Il y a des choses qu'on peut faire ici Et donc on s'y atteigne, on travaille tous les jours C'est pas facile parce que le monde économique est quand même compliqué en termes d'emploi, en termes d'accessibilité à l'emploi, en termes de formation également Et ça c'est vraiment une dimension sur laquelle Red Light s'attèle au quotidien Aura, est-ce que tu peux nous raconter ton métier, ce que tu fais toi ici chez Red Light ? Ça fait deux ans et demi que je suis chez Red Light et j'occupe le poste de développeuse acheteuse pour la collection Red Light et verticale auparavant Et du coup mon métier c'est d'être en lien direct avec les usines en Chine pour mettre au point les collections, les produits et la production Et aussi l'atelier Made in France, puisqu'on a une mini collection aussi qui est faite chez nous Plus en bas mais plus bas On va en parler Donc en fait je suis mis en direct sur le plan technique, sur les recherches matières et fournitures, sur la mise au point global avec les usines à l'étranger Et puis comme elle est modeste, elle l'oublie mais elle travaille énormément sur toutes nos questions RSE Donc l'impact de l'ensemble de nos produits, comment ils sont conçus, comment on est économe à la fois en termes de matière, comment on travaille toutes ces thématiques Puisqu'on court dans la montagne et donc sur les chemins et donc en nature et donc l'idée c'est de faire très attention à ça Notre terrain de jeu il est important, la planète elle l'est et donc du coup Aurore elle ne l'a pas souligné mais du coup c'est un de ses leitmotivs chaque fois qu'il y a de la conception de produits Donc moi je suis designer donc je fais tout ce qui est le design, c'est à dire le graphisme des produits Je fais également une partie développement au niveau du Made in France, tout ce qui est patronage On travaille comme modéliste en freelance mais on fait nous même avec Aurore des patronages notamment sur les sacs et les t-shirts Je suis également développeur comme Aurore mais uniquement sur la chaussure Donc design et développement de chaussures Et après voilà c'est tout le design des produits donc c'est recherche couleurs, on recherche étonnances couleurs On fait des propositions de deux motifs qui correspondent aux valeurs de Red Light Et voilà donc en gros c'est un gros travail notamment au niveau du Made in France Parce que tous les Made in France sont avec du motif Et on va voir les copains de chez Gelity Bâton spécialisé dans le bâton J'espère vous en dire plein 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 de choses Parce que j'avais adoré petit reportage de leurs collègues Camperdel, la vidéo ici J'avais appris plein de choses, je vous avais fait partager plein de choses donc là je pense que ça va être pareil Et ça, ça va être super cool parce que là on est sur du Made in France Comme chez Red Light On est sportif après Red Light qui dédie, on va voir les bâtons Allez go ! On travaille tous les univers mais globalement on travaille randonnée Marche nordique, on a une petite gamme hiver avec du ski alpin, du ski de rando, du ski nordique Et le Trail Là comme je vous le présentais un petit peu en bas, nous il y a un vrai parti prix qui a été fait sur les bâtons C'est que classiquement chez beaucoup de marques ce qui se fait c'est qu'il y a un quatrième brin Qui est imbriqué dans le bâton, c'est du ZPOL 4 brins Et je viens avec mes deux mains rigidifier le bâton en tirant avec un petit cliquet Nous on a un autre parti prix, c'est que c'est une technologie qu'on a breveté, il y a eu un peu de boulot de R&D L'idée c'est qu'on puisse déployer le bâton de manière automatique Avec une main Même pas besoin de m'arrêter de courir techniquement Et j'ai pas besoin de mes deux mains par contre pour le repliage oui Et donc ça on a fait une petite campagne de tests produits On a mis les bâtons dans des mains de Trailers un peu sérieux Baptiste Chassagne, Aurélien Dunant-Palaz, Grégoire Curmer Les trois ont testé, les trois ont survalidé le concept Forcément eux en plus qui sont dans la performance Cherchent toujours des millième de seconde Donc voilà, nous on est très très fiers de la techno, c'est très apprécié Et ensuite on a la partie modulo, donc ça c'est pour la réparabilité, la modularité du bâton Donc sans outils, on peut changer les brins indépendamment les uns des autres Ça se fait très facilement, ça peut se faire par le coureur lui-même Et ça, ça a deux intérêts Un, si je casse un brin, la perle part pas à la poubelle, je remplace simplement le brin qui est cassé Toujours dans une démarche, parce que nous on fait très attention à ça, de responsabilité écologique et des marchés RSE Et la modularité, c'est-à-dire que là j'ai dans les mains un bâton qui est tout carbone Forcément par définition c'est plus fragile Si maintenant j'ai envie d'équiper mon bâton avec un brin aluminium pour l'entraînement, que ce soit plus costaud Parce que je fais un peu moins attention, parce que j'ai pas envie de m'acheter ou de réparer mes bâtons trois fois par an Je peux acheter un brin que nous on vend à l'unité, que ce soit chez nos magasins ou directement Un brin aluminium, et très facilement, toujours avec le même système, je viens le remettre en fait sur mon bâton Et du coup le bâton est modulable à l'infini, c'est vrai pour les trois brins Peu importe le brin que je veux changer ou qui est cassé, c'est possible Et ensuite, toutes les pièces chez nous sont vissées, non pas collées, ça aussi c'est très important Du coup, pareil, si j'ai de la casse ou même sur des pièces d'usure comme une pointe qui avec le temps peut finir par s'user Un coup de tournevis et je peux la remplacer Et puis avant, sans oublier évidemment l'UTK4M L'UTK4M, ça pareil, tu l'avais découvert, tu l'avais vu sur ma vidéo de l'Ultra à l'extrême C'était il y a deux ans, si je dis pas de bêtises Là, si t'as du temps, je sais pas si vous regardez ces vidéos à table, coucher, ou peut-être au petit coin Bah là, il faut que tu prennes des pop-corns, parce que c'est une vidéo qui dure trois quarts d'heure Et franchement, bah t'en prends plein les yeux, parce qu'on avait eu un très beau temps Et puis moi, des rebondissements, les ultras il y a toujours plein de rebondissements Donc voilà, l'UTK4M, c'est une très belle organisation C'est une association qui est derrière tout ça Donc avec de nombreux bénévoles, on parle de, pendant le pic, on parle de quasi 700 bénévoles L'UTK4M et l'UGA et le CHU, en fait Et l'idée, c'est, en fait, on étudie la partie d'Utrel Enfin, si on veut, moi non, mais on étudie l'impact de l'Utrel sur les coureurs Et là, cette année, il y a deux études, uniquement sur les coureurs 280 extrêmes Il y a une étude plutôt psychologique et une étude qui est plutôt biomécanique Donc en fait, ils les suivent un petit peu avant, il y a des questionnaires avant qu'ils partent Ils font des fois, dans la mesure du possible, quelques examens aussi C'est toujours évident quand ils sont un peu loin de Grenoble Et puis, pendant toute la course, il va y avoir des points où ils vont faire des... Alors, il faudra alors revérifier avec eux, mais ils peuvent faire par exemple des prises de sang Ou ils peuvent faire des prises de tension ou ce genre de choses Je ne suis pas du tout dans le domaine médical, alors je vais arrêter de m'avancer Mais voilà, ils sont à différents points pour un petit peu établir après avoir des données chiffrées, concrètes pour ensuite poursuivre leur travail Et dire c'est quoi l'impact de l'Ultra C'est pour ça qu'on parle que du 180 extrême C'est quoi l'impact sur la santé, sur le corps Donc, bravo à eux, c'est grâce à eux aussi, s'il y a des belles courses Evidemment, il y a tous les copains d'ailleurs Ils arrivent, ils me reprennent Vous pouvez aller voir le collègue, je suis là là Petit trailer, bonjour Bonjour, pardon Donc, comme vous pouvez voir, on croise un randonneur Mais il n'y a pas grand monde, on est notre petit groupe de presse là Et c'est super sympa Et nous, on a mis la charqueuse, c'était mouillé là, mais il n'y a pas d'eau là On va trouver, on va trouver là Alors là, je t'invite à aller voir les... Il n'y a pas de glace là Les sentiers 250 mètres plus haut là Il y a 3 virages, peu importe le temps La période de l'année, c'est de la boue Quand j'avais fait le son master, c'était moi ça que ça En fait, on va trouver, c'est une vraie vente de glisser Je l'avais fait avec un mec Et je te jure, à un moment donné, il y a son bâton qui tombe On ne l'a pas retrouvé Ni le mec d'ailleurs C'est un peu brumeux C'est un peu brumeux Là, tout de suite dessous, c'est de saper Là-bas, à Beldon 1 km 800 Vous avez déjà des vues magnifiques Moi, j'ai fait une course, c'est sympa C'est le Grand-Duc Moi, j'ai fait le Moyen-Duc, justement, les dernières Bon, vous avez compris Donc plein, plein, plein de choses sur ce week-end Et c'est cette année Invitation sur le 20 km de Beldon Ouais, j'avais craché à Beldon Donc je vais prendre une petite revanche, là, dimanche Euh, dimanche, samedi Samedi Samedi, je prends ma revanche sur Beldon Donc on parle de 20 km Et plus de 2000 dd plus Donc ça grimpe sur 16 km Et une descente de, même pas, même pas 4 Donc on arrive à la Croix-de-Champs-Rousse Donc tout en haut de la station Voilà Allez Je vous dis à tout à l'heure Il faut de belles images BAM 5 4 3 2 1 C'est parti ! 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 7 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 10 11 11 11 12 20